Musique ... ... Parce que généralement, tout compte rendu que nous faisons, c'est compte rendu succincte là, et compte rendu intégral là, tellement volumineux, la plus extrêmement difficile pour que nous baie l'écriture de lui-même. Parce que c'est les moindres détails, les moindres gestes, les moindres paroles, toutes supposées inscrites. Alors ce que là, sont résumés de ces instants que toujours produisent dans un rapport succincte ou bien pour ces verbales succinctes de séance sur. Pas que moyen que près de ces séances-là, nous sommes capables de volumineux à tout. Parce que c'est très simple, on résumait on résumait son sélection. Généralement. Non, pas bien ça, parce que c'est ça que fait, tous les sénateurs participaient dans ces séances-là, les contraintes du succinct-là où elles reflétaient exactement la réalité. C'est par exemple par là, nous sommes capables de doutes sur la réalité. C'est exactement d'autres salles qui planaient dans l'espo et me comprennent nos positions. Très bien. Ben, un contre-rendu intégral, ça prendra un mois pour le préparer, généralement. Parce que c'est tellement volumineux et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'à retirer en rien dans ce que tu dis dans ces séances-là. Très bien. Il y a une différence entre procès-verbal et contre-rendu. Un contre-rendu est pratiquement toujours succinct alors qu'un procès-verbal vous trace, n'est-ce pas, et toute la minute. Vous voyez ? Donc, il y a une différence sémantique qu'il faut établir entre un procès-verbal et un contre-rendu. Très bien. C'est l'adjectif qu'il faut seulement enlever. OK. Encore le sénateur du monde. Que cette procès-verbal vous l'a dit que vous l'a dit qu'il malheureusement vous contre-rendu, le contre-rendu étant de toute façon y'ont contre-rendu. Et ceux-là, les bails ont idée de sa tédie et de sa tédie faite. Et idée ça a idée ça a c'est y'ont idée. C'est pas les idées. Donc, si il y a possibilité pour procès-verbal ces yens disponibles, moi, c'est extrêmement important pour nous. Généralement, procès-verbal toujours tout procès-verbal, toute séance. de quelque nature qui est toujours disponible pour consultation. Et par contre, pour donner une idée, je dis bien, de ça qui était dit dans la dernière séance et la disposition qui était adoptée, nous on innover à Nessa et nous venions avec la pratique pour nous gagner en compte-rendu succinct de dernière séance. s'il faut peut-être corriger formule la ou bien façon peut-être que nous fais la en conférence des présidents d'accord et nous corriger de façon que nous fais là que je ne jodis là. Mais nous comprenons l'appréhension que il a toujours une idée exacte de tout ce qui est passé pour que nous ne plus de position. Et le café rappel et le café ajout. Certainement. Encore en discussion. Sénateur Latour Merci. Merci. Merci président. Salue 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 mame de rio collègue yo. Président en point 6 là c'est lecture du compte rendu succinct de la séance du 1er Je voulais dire que la séance santé est encore maintenue. Et la séance du 1er février le 31 c'est en séance santé en continuation. C'est le 31 janvier. La séance du 1er février dont fait allusion c'est la séance qui a permis à l'assemblée des sénateurs d'adopter la résolution sur le rapport pétro-caribé. Et c'est contraint du séance que nous devons permettre à l'assemblée de reconnaissance de l'île et pour l'assemblée d'engager débat et discussion sous l'île et pour que l'assemblée de façon souveraine décide sous l'île et tel que nous sommes décidés ensemble dans retraite que déorganisées. Sénateur Sénatis toujours en discussion. merci Président Salut Président Salut Rolégio Moi si je comprends une réponse à l'âge Sénateur c'est que nous le 1er février nous sommes censés gagner deux contredis le matin 6 heures et ce que tu fais après midi il est le plus non le le c'est le le la séance du jeudi la séance statutaire qui était oui que qui permettent à l'Assemblée Sénateur décider et sous question était adopté résolution sur Pétro Caribère mais la séance du 31 c'est pas les mêmes qu'il a pourquoi parce que dans la séance du premier on avait permis à l'Assemblée des sénateurs de non seulement prendre connaissance et prélecture un débat électeur à l'Assemblée sénateur de CR stratégie 1 et l'Assemblée sénateur était sanctionnelle alors en l'Assemblée sénateur n'est pas sanctionnelle et c'est ça qui fait l'on ne pas les tu n'es pas les à huit clos et par conséquent les n'ont cadre informel et tel que où t'es sollicité et t'es mandé et tant qu'o retraite là décide des souli je n'ai le dit à nous permettre que l'Assemblée sénateur prend connaissance de manière formelle et officielle de le contre-rendu de la séance du 1er février président est-ce que ça a dérangé l'autre des choses si ou ta permette nous gagnent de séance 31 vu que le 1er février moi mèm personnellement m'pat la moi compren ou dit que nous te pas une lecture dans séance ça mais comme nous te voulez parler de séance spécial m' voulez garder ensemble avec ou est-ce que avec collègue bien sûr est-ce qu'on lecture de contre-rendu 31 pour arriver 1er février est-ce que la dérangée l'autre des choses sinon moi m'a souhaité que nous baie lecture de deux contre-rendu ça vu que c'est l'acteur excusez moi 31 qui est fini avec infirmation qu'on non et le premier c'est qu'on t'a prêt à reprendre comme merci président il y a d'abord le sénateur frustet c'est bien ça alors le sénateur souhait excusez-moi et ensuite le sénateur Dumont vous avez terminé d'intervention le sénateur la tortue très bien merci président on peut toujours corriger parce qu'on a ce droit mais encore une fois je reviens vous dire président faisons de cette séance une séance spéciale dans la retraite nous discutons nos convenus pour nous discuter des points vraiment spéciaux donc on peut toujours les changer mais un nous rété sous ça nous dédie entre nous que n'a pu faire merci monsieur le président sénateur Dumont oui président ça c'est la peur c'est la ce qui est de votre ligne de réalité qui rend la vie difficile dans ce sénateur c'est même bagaille qui est entre le rapport la tortue et le rapport au beau plan pas gagné le rapport la tortue et le rapport au beau plan gagné le rapport finalement la tortue au beau plan et de même le 31 janvier le 1 février c'est une seule séance en continuation donc donc si nous pas qu'on est s'acté passé le 31 du 31 au 1er nous pas qu'on est s'acté nous pas comprendre s'acté le 1er seulement très bien la nuance c'est que ce rapport a été déjà sanctionné par l'assemblée des sénateurs le 1er février la séance du jeudi 1er février vu que l'assemblée des sénateurs a été sanctionnée le rapport là nous pas capables pour prendre rapport ça là encore pour nous remettre la lecture et puis pour assembler à sanctionner à moins que à moins que des sénateurs tant qu'ou j'en sénateurs sénateurs se disent là ils n'ont d'un autre du jour les mander n'importe qui séance 25 avril 2007 si c'est les mêmes que la besoin des éléments importants pour le capable de argumenter ils n'ont toujours pour les preuves connaissances merci si c'est maintenant assemblée même avec sénateurs sénateurs m'ou comprenne nous n'ont coupé micro alors la réalité c'est que si sénateurs sénateurs ou même sénateurs du monde souhaiter prendre connaissance de contre rendu ça n'est capable toujours de demander ce que c'est général pour le faire venir une copie de contre rendu c'est ça et remettre à chaque sénateur qui souhaitait gagner sous ce passé mais en fait ce poste verbal ce contre rendu a été sanctionné par l'assemblée le 1er février alors secrétaire général d'arrêt mais quand même pour édification sénateur pourtant capable de permettre que gagner deux copies contraintes du séance 31 janvier pour mettre à la disposition des sénateurs Dumont et sénateurs sénatus et ceci c'est séance tenante sénateur l'attenture trois copies merci beaucoup président merci toujours en discussion le sénateur Salomon sollicite la parole monsieur le président sénateur Salomon sénateur salomon sénateur salomon d'abord des techniciens pour régler micro pour nous pour sénateur sénateur salomon a la parole mais micro n'a pas fonctionné encore une fois merci monsieur le président monsieur le président Nous avons proposé, M. le Président, chers collègues de l'Assemblée, pour qu'il y ait une invitation, ou plutôt une convocation, du ministre des Affaires étrangères et des cultes. Non seulement pour expliquer, nous, qui mesure, qui prend, pour éviter que le massacre qui était fait en octobre 1937, le fameux massacre du Persil, parce que nous, et toute population, des haïtiens en situation régulière, des étudiants, je crois, Dominicains, saboteurs, eu fossés au chire drapeux haïtien, qui se symbolent patrièques, et le finis, je bime au akou. M. le Président, permettez que j'extrapole, même tard, mais que l'Assemblée sénateur statuait rapidement sous le César, encore une fois, pour éviter un bien de sang, et sous frontière, et en République Dominicaine, qui part fait honneur à l'assurance. Et m'espérez que l'autre collègue va l'adhérer à la proposition maintenant. Merci. Sénateur... Allez-y, Sénateur Nahoum. Merci, M. le Président, les honorables membres du bureau, les collègues de l'Assemblée. Et Sénateur Salomou, on va venir à la réunion, je vais maintenant vous correspondre à ce cas-là, le jeune ministre de l'Assemblée. Je vais vous remettre vos chers présidents. Merci. Très bien. Sénateur Kedler. Ensuite, Sénateur... Merci. Monsieur le Président de la Commission des Affaires Étrangères, c'est pas le ministre des Affaires Étrangères seulement. Tout le monde a invité le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger également. Merci. C'est déjà fait aussi, collègue. Merci. Très bien. Merci. Président, une minute, super Président. Monsal yon tout mémèm, mémèmèm, avez tout collèg bated. Et m'mon m muito, pan m Secondly pour talar, mèk pas aléme m llevé mégo. Et sénateur du mounm, avek l'autre sénateur kap-mèche, di ke sénat kén problème. Président, m'moussa. M'daye mme nou éfe le mujou pour noter sédile. Nou kèlmèmo nie pour problème, navré y zų dar xu nou. Monsal yon riziden. Monsal yon riziden, allez se. laissons le passé enterrer le passé laissons le passé ensevelir le passé tu as suggéré les collègues là pour nous avancer ou pas même si tu as fait parler c'est ça que je voulais dire que ça, les collègues là te dit, que nous passons sur lui déjà il n'y a pas besoin de continuer à dire devant le micro pour que nous pensions pas à lire avant il y a mal l'église, le premier sable il y a des problèmes entre nous il n'y a pas possible l'ordre du jour est toujours en discussion toujours en discussion à l'ordre du jour, merci bien nous n'y a pas besoin de problèmes entre nous nous n'y a pas besoin de problèmes dans petits champs nous n'y a pas besoin de problèmes nous n'y a pas besoin de problèmes entre nous ça veut dire que les gens, n'importe qui dans 28 collègues nous content de nous saluer eh bien, nous n'y a pas besoin de tête eh bien, nous n'y a pas besoin de problèmes alors, le problème qui a gagné c'est un groupe qui veut résoudre un problème il y a des gens il y a des autres qui veulent résoudre il y a des gens il est bon que nous reconnaître parce que nous gagnons un gros désaccord nous citerons ensemble pour nous dire meilleurs gens pour nous évacuer des accords c'est citerons citerons pour nous débattre pour nous parler les yeux dans les yeux pour nous dire la vérité au bénéfice du pays très bien sénateur Foucault vous terminez s'il vous plaît votre intervention l'ordre du jeu est une dernière fois mis en discussion très bien président est mis au vote ceux qui sont pour levé l'armée s'il vous plaît merci merci ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent 15 pour 0 contre 2 abstentions l'ordre du jour est adopté premier secrétaire vient de donner la lecture du premier point à l'ordre du jour lecture de la correspondance nous guérons tout un ensemble de correspondance que nous recevons et qui est à la disposition bureau premier secrétaire là qui autorisé pour libérer nos lectures une après l'autre monsieur Joseph Lambert président sénateur de la république en sept bureaux monsieur le président du sénat le ministère de l'économie et des finances vous présente ses compliments et à l'honneur de vous transmettre un document relatif aux statistiques des exonérations douanières accordées sur les sept derniers exercices fiscaux soit 2013 2012-2013 à 2016-2017 il figure également les noms des 10 plus grands bénéficiaires par secteur le ministère de l'économie et des finances vous prie d'agréer monsieur le président du sénat l'expression de sa haute considération jude jude alix patrick salomon merci il faut dire que c'est on demande qui était produite par le président de la commission éthique et anticorruption et qui était ma déburoir pour solliciter du ministère de l'économie et des finances la liste de tous les bénéficiaires généralement quelconque de monde qui bénéficiaire de l'exonération fiscale impôts et autres etc et le ministère de l'économie et des finances par rapport à temps pour lui transmettre une liste exhaustive avec bien sûr montant de toute exorption fiscale que je gagne et qui est disponible et nous demander pour que le président de la commission éthique et anticorruption prend possession officiellement de documents ça n'a pas demandé par la même occasion n'a pas demandé par la même occasion à président de la commission finance pour lui gain copie ça disponible pour lui le président de la commission de finances le sénateur Belizer il faut lui bien informer bien imbu de toute sa capacité généralement quelconque depuis le gain à faire avec finances sénateur Belizer allez-y sénateur est-ce que l'hypata possible pour chaque sénateur ou président planification gagné ou copie de l'ISA bien sûr merci et on a profité de ces constances pour nous dire même lorsque document ou bien information ça a été sollicité par une commission mais information dont le sénat disposait est disponible pour tout sénateur sans distinction ni exclusive et on a pas des secrétaires généraux pour les dispositions pour les primaires et pour permettre que chaque sénateur en possession des documents ça merci beaucoup monsieur le président tout sénateur généralement quelconque président du sénat de la république en sept bureaux monsieur le président le sénateur Vallière Beaupin s'empresse de saluer votre dynamisme et votre dévouement à la tête du sénat de la république il profite de cette correspondance pour vous informer de son déplacement pour des raisons de santé en effet il sera disponible de son rétablissement comptant sur votre collaboration le sénateur Vallière Beaupin vous prie monsieur le président de recevoir ces salutations patriotiques on a profité pour nous dire que non seulement nous informer nous formellement nous avons une opportunité pour que nous nous discuter ensemble par téléphone et pour des raisons de santé nous sommes obligés de faire un court déplacement et nous souhaitons nous avons déjà un bon rétablissement ministère des affaires étrangères et des cultes le ministère des affaires étrangères présente ses compliments au sénat de la république et à l'honneur de lui faire parvenir sous ce couvert la note du 19 février 2018 par laquelle le consulat d'Israël en Haïti transmet une lettre de félicitation datée du 15 janvier 2018 de monsieur M.K. Yuli Yoel Edelstein président du parlement israélien adressé à l'honorable Joseph Lambert suite à son élection comme président du sénat de la république la chancellerie serait gré au sénat de bien vouloir acheminer la dite lettre à son haut destinataire le ministère des affaires étrangères saisit l'occasion pour renouveler au sénat de la république l'assurance de sa haute considération par au prince le 1er mars 2018 ministère de la planification et de la coopération externe au bureau du sénat de la république le ministère de la planification et de la coopération externe présente ses compliments au bureau du sénat de la république et à l'honneur de l'informer que les inscriptions au programme des bourses de l'organisation des états américains relatifs à des offres en maîtrise et en doctorat pour des études qui se déroulent entre août 2018 et avril 2019 sont ouvertes le bureau du sénat est invité à désigner des candidats conformément aux instructions formulées sur le site www.oas.org slash b c a s les dossiers de candidature devront être acheminés au ministère de planification de la coopération externe avec copie au service de formation direction de coopération externe avant la date limite fixée au 9 avril 2018 le ministère est intéressé et comme de fait nous connaissons ils sont intéressés à un programme boost du genre pour leur mandat monsieur le président on ne va pas faire débat sur les noms dans la lecture correspondance on ne va pas on ne va pas faire c'est dans la lecture mais allez-y quand même président président commission planification l'est là commission l'est bel et bien existée c'est vrai on généralise mais la commission est bel et bien permanente est présente merci monsieur le président le point a que son manquement et son dérogation et nous notamment dit surtout transmettre à commission planification et correspondance avec tout document qui est indexé l'affaire oeuvre qui vaille de document ça c'est bien quand même allez-y le ministère de la planification et de la coopération externe au bureau du sénat de la république le ministère de la planification et de la coopération externe présente ses compliments au bureau du sénat de la république et à l'honneur de l'informer que les inscriptions au programme des bourses de l'organisation des états-unis relatifs à des offres en maîtrise et doctorat pour des études qui se dérouleront cette fois-ci en août 2018 et avril 2019 sont ouvertes le bureau je vais m'excuser je lis la mauvaise correspondance je reprends le ministère de la planification de la coopération externe présente ses compliments au bureau du sénat de la république et à l'honneur de lui faire parvenir le programme de l'organisation des états-unis en OEA en partenariat avec le gouvernement de la république de Chine relatif à des bourses de première deuxième et troisième cycle dans les universités chinoises à travers le Partnership Programme for Education and Training PAEC le BCER est invité à désigner des candidats conformément aux critères d'admission définis dans le document de cours joint à la présente et le document est là les candidats sont priés de bien vouloir lire attentivement le document explicatif avant d'appliquer il est à noter que le ministère de la planification de la coopération externe n'est pas impliqué par les demandes de preuves de fonds et ne garantit aucune couverture financière le ministère de la planification de la coopération externe saisit cette occasion pour renouveler au bureau du sénat de la république l'assurance de sa haute considération toujours à la commission planification c'est-à-t-il C'est le SAAN qui a fait le contrôle là. Donc, je m'amène au Président pour nous demander de nous compléter pour nous. M'amène au document qui est habillé de la franchise. Et deuxièmement, toute la machinatrice qui est entrée pendant les cinq dernières années pour nous vérifier est-ce qu'il est allé avec la franchise. Merci, Président. Très bien. Nous prenons notre bureau plus particulièrement après mandater le vice-président pour que l'on travaille sous dossier. Dernière correspondance. Au bureau du Sénat de la République, avenue Marie-Jeanne, du Comité des étudiants de la deuxième année du département de philosophie et sciences politiques de l'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti. Demande de visite guidée. Messieurs les membres du bureau, le comité de la deuxième année du département de philosophie et sciences politiques de l'Institut d'études et des recherches africaines d'Haïti de l'Université d'État d'Haïti vous présente ces compliments pour vos travaux si remarquables que vous effectuez au sein de la communauté. Dans le cadre d'un cours sur l'administration publique haïtienne offert aux étudiants du dit département et dans le souci de répondre à notre mission qui n'est autre que faire des recherches et de documenter sur les problèmes qui font rage dans notre société, nous avons l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, l'octroi d'une visite guidée au sein du Sénat aux heures qui vous seront convenues. Cette visite nous permettra de recueillir des informations relatives à l'historicité et au fonctionnement du Sénat de la République. Espérant que vous comprendrez le bien fondé de notre démarche, nous vous prions, messieurs les membres du bureau, d'agréer l'assurance de notre respectueuse considération. Merci beaucoup. Deuxième secrétaire, deuxième point à l'ordre du jour. Deuxième point, mot du président. Merci, collègues. Nous allons tout d'abord féliciter la présence de tous les sénateurs qui l'ont. Et en même temps, pour moi, rappeler que dans la dernière conférence des présidents, nous avons été autorisés pour que nous bénéficier de présidents même, plus particulièrement de présidents, pour que l'autre jour qui est en continuation, nous avons été autorisés pour que nous ajoutions votre projet de loi sur la municipalité. pour que nous bénéficier ça permet nous de gagner non seulement sortir dans la séance qui est en continuation et proposer à chaque fois un autre jour qui répond à urgence ou bien à besoin. Nous entendons par là ensemble de lois que nous gagnons pour nous faire adopter dans le niveau Sénat et des lois qui, pour nous-mêmes, extrêmement importants pour le pays. Nous avons cité, entre autres, le code pénal, le code de procédure pénal qui, déjà, nous avons été très avancés au niveau de la Commission de justice et qui, très certainement, nous avons été pour nous faire une présentation ensemble de ces sénateurs pour indiquer la meilleure façon de approcher de la loi. Nous avons profité de ces constats pour nous dire pour nous approcher de votre loi. Nous avons profité de ces constats pour nous dire que la Commission a été mettée pendant la retraite des copies de lois disponibles pour tous les sénateurs et tous les sénateurs qui n'ont pas disposés de copies il y aura toujours à l'adresse ou bien à la secrétaire générale ou dans un certain sens à la président de la Commission de la justice et le sénateur pour nous permettre qu'au moins nous gagnons des lois disponibles des projets disponibles pour nous pour nous faire une première lecture avant peut-être que nous commencer à débattre en Assemblée. Nous avons profité de ces constats pour nous dire que nous nous avons une priorité à lois qui vote par Chambdeputé et qui transmède Libanou. Et nous avons un ensemble de lois que nous estimé qui est là qui est qui est un rapport avec éducation qui est un rapport qui est la Commission la Justice et les lois que nous avons l'oi C'est une loi sur l'assistance légale. La Chambre des députés a voté, il produit des modifications à la donne. Nous avons une deuxième lecture au niveau du Sénat de la République. Et par conséquent, il est impératif pour que la Commission de justice a saisi de l'île, pour être capable de travailler sur l'île en commission, puis on ne peut pas présenter nos rapports à l'Assemblée le plus vite que possible pour que définitivement nous fassent des projets de loi. Ça, on l'a, toute bonne vie. Et le troisième point que nous avons besoin d'aborder avec nous, c'est la question de franchise, dont transmission, dossier en effet, par la Commission concernant l'anticorruption, finance pour information et besoin d'enquête. et nous prenons acte de demande qui produit par le Président la tortue sous nécessité pour que nous avons un dossier complet et par conséquent, le vice-président chargé pour que les assurés suivent ça. Et pour nous permettre que nous entrer, nous continuer avec l'ordre du jour-là, nous connaissons que nous avons une retraite de dispositions que nous avons adoptées, nous sommes capables d'enquête du jour-là, nous avons un autre du jour un peu particulier, si nous avons dit ça ainsi. Et nous avons déjà demandé à l'accueil de la sénatrice, pour nous faciliter le bureau dans la conduite de la séance. Deuxième secrétaire, troisième point à l'ordre du jour. Prétois. Transmission des projets de loi à voter à la Chambre des débités, aux commissions finances et éducation. Également la commission justice. Un apprend des sénateurs sénatus. Volta Vigne prend projet de loi. Sous création, organisation et fonctionnement du Conseil national, il y aurait l'élite d'assistance judiciaire, pendant que dégainé l'assistance légale. Sénateur sénatus. Nous demandons aussi au président de la commission éducation du Sénat, pour qu'elle va prendre un projet de loi, un projet de loi établissant le service social pour les étudiants des universités bénéficiant du financement public. On a demandé aux commissions de faire diligence pour que nous travaillons rapidement et permettent que le Sénat, l'Assemblée a prononcé. On a demandé à la commission finance, et la commission finance, on a du pain sur la planche, on a cinq projets de loi, déjà votés à la Chambre des députés, et il m'a précisé qu'il y a, ces projets de loi portent en création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et refaute du droit des sociétés. Projet de loi sur le bail à usage professionnel. Projet de loi relatif à la protection du consommateur. Projet de loi portant vous dites ? Je dirais commerce et finances parce que c'est la même commission. C'est la même commission. Projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux. ça c'est pour... Et projet de loi réformant le droit des sûretés. Le droit des sûretés. Le droit des sûretés. Le droit des sûretés, nous avons fait la justice. Oui. Le régime matrimoniaux est le droit des sûretés. Le régime matrimoniaux est le droit des sûretés. Très bien. Sénateur Sénatus. Vous avez deux autres projets de loi. C'est le projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux votés par la Chambre des députés et projet de loi réformant le droit des sûretés. Vous avez deux autres projets de loi. Sénateur Bélisère. C'est ça. Merci. Vous avez un député. Vous avez un député. Projet point à l'ordre du jour. Président. Oui, sénateur Lattenture. On a tout un ensemble de propositions de loi à la Chambre des députés votées par le Sénat. Normalement, il serait d'avis que l'on puisse également les acheminer. Une vêtaine de propositions. Donc, si vous établissez les contacts avec le président de la Chambre des députés pour ne les faire parvenir. Justement. Parce que j'en ai parlé au sénateur Baudot. Député. Député. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui souhait qui sait. Je vais balancer avec le député Baudot. Le député Baudot a fait une conférence des présidents élargie avec les Chambres des députés et le Sénat pour que nous débattent sur la question et fixer le mode de fonctionnement entre les deux Chambres. pour que des lois ne soient pas votées dans le Chambre des députés et puis dans le Sénat et puis le Sénat voté et puis le Chambre des députés ne soient pas votées. Le Sarnondi n'a pas adopté un ensemble de mesures entre les deux branches du Parlement et par conséquent il faut une commission il faut une conférence des présidents élargie Chambre des députés et Sénat. Très certainement c'est sous peu parce que je ne vais pas être là mais pour poser mieux je vais d'abord garder pour moi en attendant que peut-être qu'on a normalisé la situation nous avons vu une vingtaine une vingtaine ah non là vous m'excusez collègues il y a une omission omission dont correspondance que n'était supposée par lecture de lit et fort malheureusement pour mes secrétaires là n'était pas de bien temps par lecture de lit on a permis qu'une fois une dérogation et avec la permission de l'Assemblée des sénateurs pour non capable permettre que l'Assemblée apprend lecture de correspondance à son correspondance qui vinit et qui fixait la position du groupe des quatre sur la conjoncture actuelle premier secrétaire monsieur Joseph Lambert président du sénat de la république en ce bureau position du groupe des quatre sénateurs sur la conjoncture actuelle monsieur le président je veux parler de Valier beau plan Nenel Cassi Nenel cher ami Antonio Pierre Ricard haïtité de liberté et d'histoire est depuis ces trente dernières années un pays aux horizons incertains la misère et les deux espoirs déprovent le quotidien de la population l'état ici est incapable de subvenir aux besoins de sa population la situation ne fait que dégénérer de nos jours la population est livrée à elle-même pendant que la corruption et le gaspillage font la loi au sein de l'administration publique rappelons-nous la déclaration du chef de l'état sur le salaire minimum pour les ouvriers ouvrières les jeunes fuient par milliers le pays à la recherche du mieux-être la situation est chaotique conscient de ce drame le groupe des quatre tient à fixer sa position sur cette conjoncture désastreuse qui frappe le pays au-delà du budget criminel qui est en cours d'exécution et qui accuse déjà un déficit de plus de 14 milliards de gouttes selon Fritz Jean ex-gouverneur de la banque centrale le groupe constate que le pays est en train de subir actuellement le poids néfaste d'une stratégie présidentielle dénommée caravane changement sans cadre légal approprié cette caravane a pour mission de favoriser le vol de l'état et l'enrichissement illicite de l'équipe au pouvoir une équipe dont certains des membres ont les mains trempées dans le vol de plus de 3 milliards de dollars américains de fonds de Petro-Caribé le groupe dénonce donc la mauvaise gestion du rapport sur les fonds Petro-Caribé par le Sénat de la République qui pisaient le gouvernement vient de prélever sans explication et de manière arbitraire 1000 gouttes sur le salaire de fonctionnaires publics le groupe réclame la restitution de ce fonds aux employés qui subissent déjà les méfaits de ce budget criminel en aucun cas la population ne peut appuyer le coût de l'échec de ce gouvernement qui au lieu de combattre la corruption ne fait que la renforcer dans les structures de l'état Monsieur le Président le groupe observe également depuis quelques jours un malaise entre le pouvoir et les secteurs privés des affaires suite à l'arrêté du 1er mars du gouvernement fixant toutes les transactions en goudes sur le territoire le groupe croit que le processus des dollarisations du pays doit se faire suivant un processus rigoureux sur le long terme comme ce fut le cas dans la Grande Chine et de l'Iran dans leur échange bilatéral et de la République démocratique du Congo en 2012 l'amateurisme et le piquet de vent sont à bannir en matière économique la preuve est que depuis sa publication officielle dans le journal de moniteurs cet arrêté n'arrête rien ainsi le groupe est bien le bien conscient que ces scandales en série rentrent dans la stratégie du gouvernement pour étouffer les dossiers pétro-caribés mais une chose est certaine c'est que la population haïtienne en général prend en main ce dossier en ce sens le groupe tient à saluer les communiqués de presse du 14 mars de la société civile représentés par plusieurs organismes de défense des droits de l'homme dont RNDDH CONAN POHDH CIGLA SCKL CRESFID collectif 4 décembre etc qui croit qu'il y a lieu de nos jours d'établir les perspectives judiciaires du dossier pétro-caribé monsieur le président concernant la retraite parlementaire du 12 au 15 mars 2018 présidée par vous le groupe estime que cette dernière n'a permis d'identifier que deux problèmes majeurs qui rongent le Sénat sans pour autant proposer des solutions votre leadership est mis en route épreuve par le groupe majoritaire le groupe profite de cette occasion pour vous informer monsieur le président qu'il est totalement opposé à l'idée d'amender les règlements intérieurs du corps du grand corps l'essentiel pour le groupe c'est d'obéir respecter et de faire respecter les règlements au lieu de les violer le groupe réclame les sanctions drastiques contre tous ceux et toutes celles qui ont violé les règlements intérieurs lors de la séance du 1er février 2018 et exige que les commissions permanentes soient reparties de façon réglementaire et équitable conformément à la loi sur les partis politiques il profite il profite également de cette lettre pour saluer le courage de certains collègues sénateurs qui continuent de dénoncer le gaspillage des fonds pétrocaribés pour finir monsieur le président le groupe réclame une explication du gouvernement sur la loi d'urgence lancée neuf mois après le passage d'ici Claude Mathieu dans le Grand Sud à entendre la population on peut conclure que rien n'a été fait pour améliorer sa condition alors où est passé l'argent où sont les résultats de toutes ces enquêtes menées sur les différents scandales de corruption dans le pays dossier quitte scolaire du MAS chèque du ministère de l'Intérieur non encore en circulation mais déjà encaissé à la BNC chèque zombie etc le groupe croit que ça n'est trop et dénonce la mauvaise utilisation des fonds du trésor par le gouvernement pour financer les partis politiques et c'est en violation de la loi sur le financement des partis politiques et de la loi du 1er février 2017 sur l'élaboration du budget Monsieur le Président à l'heure actuelle la justice doit prendre sa responsabilité pour mettre derrière les barreaux les corrupteurs le parlement doit cesser d'être un parlement au service de l'exécutif afin de commencer par jouer pleinement son rôle de contrôle l'état ici a pour obligation de protéger nos frontières de porter assistance à nos compatriotes qui sont en train de mourir comme des animaux sauvages en République Dominicaine et humiliés comme des chiens au Chili l'université de l'État d'Haïti des malades elle doit faire l'objet de réformes qui tiennent compte de la réalité de l'heure et des avancées de la science voire le rapport éducation-commission par Foreign Medical Graduate sur la standardisation des facultés de médecine en Haïti ainsi le groupe croit que le peuple véritable victime des actes de corruption est en droit de nos jours de se rebeller si rien ne se fait pour que les choses changent dans le pays seule la vérité est révolutionnaire que le pays gagne Deuxième secrétaire prochain point à l'ordre du jour Point 4 Lecture de la décision prise à la retraite des sénateurs Premier secrétaire veut donner lecture de la décision prise par l'ensemble des sénateurs lors de la retraite du 12 au 15 mars 2018 Non, sénateur de la République réuni en retraite au Royal de Cameroun du lundi 12 au jeudi 15 mars 2018 par décision de la conférence des présidents du lundi 5 mars 2018 ayant dressé un inventaire honnête et sincère des causes de la discorde à la base du dysfonctionnement du Sénat conscient de l'urgence nécessité de redonner au Sénat de la République la validité et l'efficacité qu'attendent les électeurs et la population et les populations du pays déterminés à trouver ensemble et en concertation les solutions aux conflits et contentieux qui nous divisent et à nous atteler aux attributions de notre fonction parlementaire au bénéfice de l'intérêt général conscient que le neugordien du dysfonctionnement sénatorial est constitué par l'exclusion de la minorité de la conférence des présidents les séances du 31 janvier et du 1er février 2018 et la résolution qui en est sortie sur la position du corps sur le rapport Petro-Caribé conscient que seul cet inventaire exhaustif des causes de la discorde et de la recherche tout aussi honnête et sincère des voies de solution pour retrouver un fonctionnement régulier harmonieux et serein du Sénat de la République avons pris les décisions suivantes 1. Retrouver le mardi 20 mars 2018 la salle de séance dans la plénitude de l'effectif des 29 sénateurs 2. Respecter strictement les jours et l'horaire de séance 3. Se présenter au pari législatif tous les jours de séance dès midi et demi afin de débuter la séance statutaire à 2h PM précise 4. Respecter scrupuleusement les prescrits du règlement intérieur quand aux prises de parole au temps de la parole au nombre d'émotions à la durée d'émotions à la conformité et à l'éthique du langage et du discours éviter tout excès de langage au respect mutuel entre collègues sénateurs au respect dû au président de séance et au bureau publié chaque semaine 5. Publié chaque semaine la liste des sénateurs absents aux séances dans un quotidien à fort tirage sans omettre de notifier ces absences dans le contraint du succès lu au début de chaque séance 6. Formaliser le plus rapidement possible la constitution et l'inscription des blocs parlementaires ou politiques de sorte que les présidents de tous les groupes majoritaires, indépendants ou minoritaires puissent intégrer la conférence des présidents 7. Évacuer la contentie des séances du 31 janvier et du 1er février 2018 en donnant le mardi 20 mars lecture des comptes rendus succinctes de ces séances et en fixer dans une certaine mesure la position du Sénat sur le rapport Petro-Caribé mettant ces comptes rendus en discussion et en débat avec la participation des indépendants et des collègues de la majorité concluant de la conformité ou non de ces comptes rendus par un vote de l'Assemblée respectant scrupuleusement les résultats du vote et ainsi conformant en conséquence 8. Prendre la disposition pour appliquer les prescrits du règlement intérieur articles 204 et 211 dans la formation de toute commission spéciale ou d'enquête 9. Franchir ses étapes dans un délai raisonnable et en toute bonne foi afin de resoudre de ressouder le tissu du Sénat et d'assurer au grand corps un fonctionnement régulier, harmonieux et serein pour la bonne santé du Parlement de la République démocratique 10. Saisir la commission éthique et anticorruption de tout manquement au règlement intérieur à la discipline et à la déontologie 11. Posséder dans le meilleur délai à un troisième amendement du règlement intérieur au Sénat chapitre de la discipline et des sanctions faire au Royal de Cameroun les Jeux du 15 mars 2018 au thème de 4 jours de retraite de dialogue et de concertation décision arrêtée par nous sénateurs de la République Joseph Lambert Cantarve Ketler Rockistin Wannick Pierre Jean-Marie Junior Salomon François Denneus Ronald Larech Jarrico Belisère Roni Célestin en total 20 sénateurs un dissident président vous avez ajouté de la parole tout de suite tout de suite oui après la lecture de la décision adoptée dans la retraite que nous faisons des Camerouns non il faut reconnaître qu'il y a une position dissidente sur le point 11 de décision ça et position dissidente ça est venue surtout du côté du sénateur sénatus alors il faut que nous te fais au mak et assemblée prochain point à l'ordre du jour non président oh excusez-moi merci président président collègue mon encore une fois ma pour remercier nous est-ce que le président nous a bien avancé dans l'ordre du jour là cependant nous avons une décision ça nous avons deux versions qui étaient en circulation sur le réseau sosyo mon estime que l'on est un peu inelegant puisque non non papye avant même que l'on met li bay ou bien voye le sou réseau sosyal yo mon mèm mè mè gen do pour mè te au mè jete kou de sou li pour mè es ke sam te entend mè ak mè sou y ou es ke se sa exactement ki yo fè soti ki napsonje nan ou tretan lors mè soti te kon kon ek mè es ke mè bay doa pou sinyen pou mwen mè te di non mè pa bay doa pou sinyen fok mwen li pou mè andosé efektivem mè galgade nan sak ta psikule sou toal la mè 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 te on artikl 11 ke senateur kantav te poupose prezidant gen yon adaj ki di lorske ou an kestyon ou pa kagen kestyon yon utelizel souvan an investigation an kriminologi lorske yon pose ou kestyon ou ap ripon kestyon et jounalisti ou mèm apren yon di yon kestyon pa ripon pa an kestyon pou yon pa ou bayi avek tentasyon interlocute yon pou ta fè ou de kestyon mwè panse te yon problem au nivou du senat e problem non tout te konstatel sa la suite de konstatel sa non te deside pou nou fè yon retret pou nga de koman nou kapab rem temare avek elan ki nou te ap travay la pou le bien de la komunyote non te konstatel problem apre nou fin identifye ou point par point en te di nap pote solusyon paske nou tout ki vin la nou vin travay e gen pil travay kap ten senat haïtien nan mwman nap pandia me pendant nap chèche solusyon se pa l'okasyon pou nou ap chèche bay moun responsabilite aloske le tor tor disfonksyon man kwa do partajel entre yo mèm an matye civil l'oske gen demoun kap divanse si madame nan selek te provoke mwsye an jalouzi le dway ap prononse divanse la lidil prononse l'otor de zip paske si ou pak kite telefon gen bel ti mesaj chèri la dan madame nan pat ap fe jalouzi pou gen batay donk yon te provoke l'ot nan partaje tor sa se la pratik nan kat disfonksyon man nou gen yon problem e problem nan se paske kor te aksepte tenu yon seans ken te anonse pou le sis le pwomye e sa te pa an pil problem an tou nou an pil tralala an pil komportem ke nou juje ki anormal me komportem kap men nou nan seans jodi li anormal prezident pendant ke nou tap juje tet nou pou nou gade kou man bagay la yon pendant ke gen kat koleg ki yon men nan opozisyon ki reklam tet yo de minorite e ki di yon pat la paske yon gen men problem sa afek nou epi se nan men moment nou di nou pral mayen reglement et ter yon la mwen mde di sa kler prezident si l tak konsa chak lon gouvenman motel tap chanje konstityon l tap di depy yon moun vin fè manifestasyon devan pale nasyonal nap tire moun nan et mwen posse se mwen ide sa ki ap te gaje nan opinion nan persepsyon ke la majorite li vle se vi kont de moun an tan sen la pou l fè sa li mande pou l pas se men nan regloman et ter yon la or problem sa pat ap existe si bureau ak majorite pat trivon kote ou te viole regloman et ter yon fè le 1er fevri ansi do prezidant yon re le nos saj se pas ke mwen panse mwen saj la yon ban noul ki fè lè nou gen kont entre nou nou oblige chachon kote pou rezout problem yo pas ke papak mam do gen problem men fok yo ka chita nan nan pou rezout problem nan pou ben timoun yo mwen panse outre de li pas ke prezidant di ou pralman yon règleman et ryor la mwen kon se di kapas sak nan te tan pil kolek pou gad kies yo kam et yon tarame me fè sa nan den règleman et ryor la sak apas nan te tan pil kolek pou di yon sen na pèche te ga wou so akorde salye prezidant salye mwen bi om salye distre kolek nan asamble a mou oblige promosyon sa pas se gen ne te vasyon kolek sinat sal tre tre bel me gen kote mwen re kek si devyasyon kem dar mwen kebe lam mwen li li te komance ya paske mwen le an lo avote ou yon reglement intérieur le koncerne tout moun et nepot kel kolek senat ki pa respecte et sak la reglement intérieur le kabab subi sanksyon la mwen kol lare te de manya præsise pou la pou l pap essaye kontourne travail ki fède mwen objektif e amendman se pou permette gen plus discipline nan senat pou ke si yon kolek senat tarive fon deriv e ben pou ka gen mwen pour sanksyon le base jose di am gwen gro feblesse au nivou de reglement intérieur ki fe ke nepot ki kolek gen do nan senat si di bon li mwen empêche senat fonksyon paske li konen exactement bag nabavansi men an essaye pa dit sa effectivement ke nou mwen anta senat nou pa viser kom objektif mwen si président sénat senat us mwen si président nou nan mwen assemblé politik nan assemblé politik la mwen pak apreté de bonne foi a ouke de mes pèr nou te klèr sou li président nou te dit se pa le mwen püiske nou nab mwen de discorde nou nab mwen de dysfonksyon nab kote nou ap esser cherché a harmonize nou et nou ap esser harmonize nou par la suite de sa nou kakalifié entre guillemet yon erreur ki te produy par un groupe ou bien par yon l'autre groupe nou te pas semé nan l'engleman et rio la donc président sa s'il vous plaît mweser dam ka pran not yo consigne sa pou moi parce que le très sérieux travail deuxième et ternière motion mwen pense que nou gen ou institution mikro yon institution li dwe fonction ne avèk yon statu ki di koman reg jouet laye et pou yon pi bon harmonizasyon pou pi bon fonksyon man institution et koleg lan ap pale de mette koleg de yon koleg la kon en constitution di chak cham yo ka pran de sanksyon kontman yo sof la radiasyon sa di la pou oken depute ou senate ou oken assemble ka mette de yon men pa kon si nou kon assemble nou pa ka kompren pou chak moun fonksyon jen vle nan assemble si nou gen de problem lan reglement yon ase 20 senate ou beswen pou chanje di nou ka toujou fè de chanjman kom te gen de chanjman ki te fèt deja et gen lot chanjman ki pran fèt don moun pa kwè se de bagay de two le nap di metton kolek de yon sabab jen ka fèt pas se konstitisyon di ou pa ka ratye ou ken man ou ken nan kò tre bien sato senate president mpale de ratye me ma es an alat mpè president nan pas se genye se filosofi e psikoloji assemble ou bien foule moun asamble politik moun te tre klèr moun di president se pa le mou man pas ke nap cherche rezout on problem mde mpon exop pou moun dous lorske madame nan kite mesaj sou telefon ni maria ou et tiché ridoudou ki bon ap rencontre mèm lorske pat gen an yen seryeux nan me salab jen ren kontre me y a un serten provokasyon ki kapap permette divoslavini moun kap president divoslavini se autor de parti paske te gen provokasyon se sa moun 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 se pa le moment debi moun vini si yam komanse pas semen nan reglement eteryon la avec sédateur kotav avec la rech avec steven ben nou et ceter nou komanse pas semen mais nou koni kwen problem pa ek sop joti alam pap li on atik ki di mbagen do a sou tribune nan alans ke nou dem vini si an ap defile sou tribune nan es ke atik sa bon es ke son atik pou nan amande do kwen pas semen la dol pa yam ged do abe se parle se kan pe moun ka kan pe pou m parle do sa se redu nan liberte individuel mwen ki kontre avek sa konstidisyon an et konvensyon international yoti ménan komprenn bien ndi se pa le mouman piske nap eser cherche rezout on poublem se tout senatere onet ki dwe anten yo pou di nap pas semen regloman ite yola pou permette nou bien travay men joti al senti persekisyon l sentiyon lot bagay ki gen do pa jom nan tet nou epoutan se sak ap degajé kon moude an senatere kedle an men nap presise nou ou komprenn bien fondé intervention senatere senatere tu sa passe ke loske gen des poblem ki pose an dan assemblé an gen de disposition ke na pran tot mes ou ben de disposition peut-être ke n tak adopte na intere ou meyor fonks chon maman assemblé a gen do a toujou prété a ek kivok e sou set bat woi di kare toujou prété a ek kivok men radiation pa gen sa mèm pour un senatere men sepandan vu ke un senatere senatus et du goup de 4 n gyn do a toujou na sagesse non na plus pochene conférence des présidents no débat de question sa pa m kwe ke a chak fo ke mon problème au liew ke nou ale ve la confrontation ou bien non gonflé biceps non boun di kia 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 pia pia sagesse et pi ponon adopte meyeur mesur ki kapab ale dans sens intérêt institution que nou reprezente si senatör kedle ap toujou intervenu men sebandan mou kwe ke nou sou point sa mou clarifye position bu ou par apor a sa senatör kado pou denye intervention sou point sa mersi beaucoup président mwen salue mambi ou koleg asamble an président mtande avek ampi l'intérêt réserve ke koleg senatus kenyen par apor ap 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 mwen mwen genyen o probleem esk ke le fete ke nou kapab ap 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 2.11 lan nou kon set et asurans ke komportemen koleg yon pal chanje pon ce ke président ap 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 de bagaille intolérable par exemple nou rappel nou denye sort si koleg la et nou gen pou preuve mikro salar ki son kon du deli monser résidant nou gen an pil lot komporte man indésirab monser résidant monser l'autre koleg af ché la est-ce que non quand même c'est une motion et est l'églement terre m'ap toujours kan m'em allé nan et intervenu nan souci pou nou qui j'en le plus que possible non capable essayer kalmer le je et entrer nan débat de fond yo sénateur sénatius kan m'em pou la motion prezidant mwen mwen démosyon pou di a koleg la ke le pag yen do panse le ka juje yon koleg li si le fè sa la fèl an contravensyon ak antik le so swanan katoz so swanan kèz so swanan dix sèp reglement yon la lise bon et comportement ke mwen 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 vle ke nou respecte reglement intérieur la parce ke nou se sénateur de la république fwane respecte constitution fwane respecte tèt nou parce ke yo di nou se sage président mwen sinri voun kote gen ek kap fè des zot mwen chè yo appren mwen pa milen juif pou me compote me juif tré bien mwen soui president kone léga pa continue nan léga nion pas que nou nan kal reglement intérieur la maintenant yy ave yu une sanction nan lé égalité prononcée mwen te mwen mwen léga mwen 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 ça m'est capable de faire pour nous stopper, nous m'est capable de faire. Le Sénat a décidé de mettre un peu de réglementé, nous avons dit que le Président nous a dit que le Sénateur stopper nous, nous a tiré. Président, il va continuer. Président, excusez-moi, il y a une deuxième motion du Sénateur Djepiché. Non, c'est motion sous motion. Non, c'est une deuxième motion. Non, c'est parce qu'on commencez à parler le promotion. Non, Président, c'est moi qui a parlé. Collègue là-bas d'opposition, nous nous avons même continué à parler. Très bien. Très bien. Sénateur Djepiché, une seconde, s'il vous plaît. Sénateur Kiddler, on rappelle à l'autre quand même. Sénateur, on rappelle à l'autre. Sénateur, 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 on rappelle à l'ordre s'il vous plaît. Collègue, parlez-nous, non, et vous leur parlez du sénateur sénatus. On rappelle à l'ordre s'il vous plaît. Il faut dire sénateur sénatus leur parle. Sénateur sénatus, vous n'avez pas la parole, sénateur. Vous n'avez pas la parole, sénateur. Sénateur Kado, vous avez toujours la parole. et la remarque du sénateur Kiddler est fondée. Sénateur Kado. Merci beaucoup, Président. Collègue là, na motion que le sot prend. Samba sanctionneri. Collègue là, na motion que le sot prend, si que m'il n'est pas compréhende l'intervention là, m'il tellement compréhende. Et c'est la raison, ça fait m'attirer attention en pile d'autres collègue pour nous garantir que le spectacle nous est là, nous n'est pas pour l'encore. Moi, je vous dis, mais moi, je crois là, mais moi, combien micro-coups qui se crase encore, combien verre qui se crase, c'est moi qui se crase. C'est moi qui se crase. C'est moi qui se crase. Président. C'est moi qui se crase pas. Je pars avec la parole. Pour nous rappeler la loi, comment fass nous ? Sénateur Sénatour, c'est le sénateur Kado qui a la parole. Et permette que... Mènes à ça en Finan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sénateur Kado. Et professeur, l'électol. Sénateur, Cadeau. Édoune que la parole. Sénateur, Cadeau à la parole. Président, ils ne vous ont pas de ramasser et vers eux-là. Ils ont remis d'appliquer l'altre après s'en défaire. Ce n'est pas la loi pour éteindre. Sénateur, Sénateur. Président, je n'admène pas le convention de monéreur sur le collègue. Président, écoutez. C'est encore un règlement. Sénateur, Sénateur. s'il vous mettra pour mes collègues à juger, sénateur, sénatiste. Eh bien, il m'a dit, tout ça me condamner là, où il y a, s'il a pour un peu trop caribé ! Sénateur, s'il vous plaît. Tu n'as rien du problème, non ? Sénateur, sénatiste. S'il vous l'attaqué, il m'a dit pas possible, il n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu n'as pas la parole. Tout comme, non, en débat, contradictoire, non, sénateur, sénatiste, non, débat contradictoire, ou capable, pas d'accord, avec mon position, collègue là. Mais cependant, quand il a la parole, il faut qu'il t'élire pour faire point, non. Comme quand tu as la parole, il m'a exigé de quel que soit le sénateur pour le bon, le temps pour faire point, non. Sans ne pas déranger, non. Mais cependant, les casités, non. Les gens doivent dire, non, ils n'ont pas jugé, non. Mais c'est un sénateur, c'est un sénateur qui, à n'importe quel moment, capable de venir, tout comme vous m'a intervenu, ou dit son pensée. Ok? C'est une règle, jouette, démocratique là. Sénateur Kado, vous avez la parole. Encore la parole au sénateur Denis Kado. Président, moi, c'est sur ça parce que mes collègues là, sortent en Goni, moi, merci beaucoup. Merci. Sénateur, je piche à vous bien. Président, motion. Un moment avant la motion. Je dis pour les collègues sénateurs l'article 77. Le président de séance invite un orateur à gravir la tribune. Oui. Entre autres, dans les cas suivants. Oui, visite. A, visite de courtoisie de courtoisie d'un rôle dignitaire ici en l'étranger. Oui. B, déclaration de politique générale. 3, présentation d'un rapport de mission. D, présentation d'un rapport de commission. E, dépôt d'une motion de censure. F, prestation de serment des sénateurs. J, présentation d'une proposition de loi par un sénateur. H, présentation d'un projet de loi par un membre de l'exécutif. Après ça, dans tout l'autre cas, on sénateur par un membre de la tribune. Non. Cependant, si nous, depuis jeudi, nous n'appliquons le règlement intérieur stricto sans sou, nous n'applions pas d'accord qu'il n'y a pas d'appliquement. Merci, président. Mais, par contre, nous n'y a pas d'appliquement que l'homme en bureau ait une opportunité de, le bureau étant, et bien, être capable d'intervenir. Effectivement. Très bien. Merci, président. Sénateur. Non, mais, non. Non, parce que, tout sénateur, c'est lui même qui a la parole. Non pas, comme de kadio, dérangez à règle, dérangez à audio. On fait en sorte que nous respectez scrupuleusement ça qui écrit dans le règlement intérieur. Et chaque dérogation nous fait, nous t'as souhaité que n'importe qui collègue dise que nous fons dérogation et puis pour nous corriger. Merci. Sénateur, Dieu puis chez vous. Merci, président. Mais je vais être là, dis oui. Merci, président. Merci, président. Pour clarification, et que la façon de faire en motion accordée, c'est vrai que je vais être là. pour me dire combien que le principe là le dure, mais il est accepté par premier secrétaire. Et je crois que tout sénateur là d'accord ces principes, ces règlements intérieurs là qui disent et quel que soit mon âme obligé couper. Mais si c'était pour me dire ça, pour payer des noms ou des sénateurs qui refusaient bureau à fait séance. Et les applications les appliquées sous quel que soit mon âme ou sénateur Sorel Jacinthe pour ne payer rien pour le dire que les accepter sa règlement intérieure à dire. A bon entendeur, monsieur le président. Salut. Salut. Encore une fois, compliment au sénateur, disons, premier secrétaire du bureau au sénateur de dépêchez vous bien. Merci, président. Ma point occasion sa pour que m'fè en précision. L'éclair pour tout sénateur ke gen on vit nan règlement intérieure là. Li patakab admissible ke si yon situation ou yon solution pa ale nan intérieure nan jan yon moun ou el, et ke le sa pou kan abandon senat pou nom de tan ki ou vle men sans abandon le privilège. C'est inconcevable. Li pat nan mal le ou an demokrasi wal nan eleksyon e pas amou pran. Président mou prémotion se justement pou mande a kolek Che Rouben pou l' pale kriyol. Pou l' pale kriyol. siyon moun fesal tombe nan enrichissement illicite. Lessa rou nan loa 2014 sou korruption ou touche l'ajent ko pa travail pou li. ma pa pa par l'eo neseseseser pou ke chak fwa wap pal pou fya individualite pou ka pal e ke wad reso de fa soun générale. Je n'ai pas pas adressé à collègue senatus. Je continue. Merci quand même pour la remarque. C'est maintenant un peu de la créole. Tout le monde comprend. Nous dis que oui est en vide le règlement intérieur. Ça nous a passé et il a besoin de corriger. Dans l'élection, nous d'accord quelques fois, nous sommes qui sont bons ou qui sont bons. Et pas les mêmes qui sont bons. Mais l'on gade ou al-konte, ou gade ou peuple a vote, moun sa avril gen plus vote, ou sekwete ou, ou aksepte selik bon. Yore lesa, prinsip demokratik. L'on chak senatek la, al nan eleksyon, nous wè ti jen passe. Li pa normal tout, pou ke lè nou vin la, nou di, mais idek bon. Et si majorité a pas d'accord idek bon, lè sa pak agen senat anko. Se kom si, lèl bon, nou di l'demokrati a bon, lèl pa bon pou ou, se anachie ak bon. Donc, se voun d'accord, ou gen d'wa se pa mwen te dwe la kom senat an, men se opinyon publik l'on wè l'wèl vò. Se nan eleksyon, ou pal korijel, men lèm la kom senat an, nou son assemble senat an, dek gen konflik gen, gen 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 kontradiksyon an ideyo, prezidant gon sel fason pou l'wèl zout sa, se passe ou vot. E lèl pase ou vot, gen sez ki vote, men zanmi, se sa demokrasi a di, se konsa ou vin senat an. Se konsa ou vin senat an. Sou vin senat an kon sa, se pou ki tel kontinue nan assemble ya kon sa. Sepandan, pozisyon pa mwen prezidant pou kounia, pwiske nou pa ka din ke nou ba wè kan mèm gompris de konsyans kapra, mwen mwen pa wè juskou boutiste, nou son sentrist, nou tap toujou di prezidant nan kasa, mwen tap mwen kontr tou avek konek senatus, pwke mwoman sa apropriye pou nou amande regloman interyeur la. Si nan ou peyi, kom nou wèl ap de ou lè la, kounia nan peyi, mwen yon pa kon ki dosye pou yo pran nan ki lè. Mwen kap fè peyi tout kote, kon ki dosye, ki lè, ki mwoman. E se sa, ke nou bezon strateji pou nou kompren. Mwen mwapre di li ankor, mwen apuyye ide kolek la, nan cherecherch amon ni nap fè pou nou avanse la, nou konen regloman interyeur la, douwe amande. Gen trope vite la dan, men nou pa ka fèl kounia, paske ou pa bay moun vaksen lè lè l'malad. Pa konsekant, mwen mwem tou mwen, davi prezidant, ke nou pa amande regloman interyeur la kounia, nan rezolution sa, si nou vle, mda propose tout, ke nou retire atik 11 la, men sa pa pran l'otan, nou kon komanse ri ansamb, nou kompren, nou dakon, nou passe sou sa, epi nou toute nou retounen sou li ansamb, pou kè yon prochene foa, nou pa offri an seri de spectac, a kominoté a, kapgade, nan. Merci, présidant. Oui, nou pran, acte d'intervention, premier secrétaire là, sauf ke décision li, li pran deja, artik 11 la, li mettenu, débat, gen doa fetsu li kounia, konférence des présidants, pou juger de l'opportunité, ou non, de aplikali a ki moment, pou ke nou fes sa, pas ke tot precipitash, si nou pa juger bien de timing, pou nou fes la, li gen doa prieté a ekivoke. E le sa, riyenne di ke, nan ki sens, e ki artik, ke ou wal pote a mandement sou li. Sauf ke mou yem kom présidant la, nou ta kontan sou présidant spam nan, nou ta adopte vraiment, nan régime sanction yo, des sanctions ki ont di jan pitch. E, pas ke mou yem mab soufri de li, panam an lè, son fason pou lè man ba, nan an ekap vini yo, pou ke, ou mouy, l'autre présidant ki la, papanduré, sa ke mou yem mab atate, mabanduré la. Peut-etre ki se, c'est de senateur senatus ki kanalé, c'est senateur Dumont, c'est senateur Fresnes, c'est senateur Cantab, c'est senateur Kidder, n'importe. Men sepanda, sa mab pran la, mab adarem mon, l'autre présidant bren. pas ke mou yem mab, na kontan ke vrema, nan régime sanction yo, disiplin yo, e sa kou yem mab mande pou komisyon etikla, eh bi fok komisyon etikla, ative li la, pas se ke, règleman intégure, anskiatria la. Komisyon etikla, li kletou. Logo, on dérogation ki feta on règle, pa komisyon etikla intervenu, pas se ke komisyon etikla, se pa etikati korupsyon, sou gestion yo, ben se etik to, a l'intereur même, de senate, en fonction mando. De ta façon, kwaike komisyon etikla, sisi de question, na pas si la parole ba i prisi komisyon etikla, avant ke no avancé, avet point suivant. Merci, sénateur. Alor, ge de, ge de point notab, et soulevé, président. Kagen, radiation pou on parlementaire, anka ke, ge un décision définitif, de justice, don chose souverdement juge, et le sa, li kagen, donc, au niveau de constitution, li kler, et, un dame di premier secriter la, se pa, toute décision nou pran, bon, ici yo, nou pa pran yo, avec 16, nou pran la majorité des membres présents, 16 là, c'est simplement pour gouvernement, le nap, ratifié, le nap, vous on pour minisale, donc, fano d'accord, principe vote là, qui fête toujours à la majorité des membres présents. Moi, motion, moi v'leu dit tout simplement, c'est la loi de la majorité quand on est en démocratie, depuis 16 sénateurs, chitan d'assemblée, et à la... maintenant le co-op, le co-op. Très bien. Merci. Ok, et ne pas négliger, aspect majorité qualifiée de vert. Oui, la majorité qualifiée. Prochain point, à l'ordre du jour. Deuxième secrétaire. Le point 5. Il est en train de dormir. Le point 5. Lecture du contrat du... ... du sénateur Jean-Renal Senatus, adressé au président du Sénat en date du 19 février 2018, dans laquelle... il est sollicité au bureau de constituer une commission spéciale ayant pour mission la prévention et le contrôle parlementaire sur les fonds engagés dans le cadre de la caravane changement. Après lecture, le président demande à la commission des finances de bien vouloir s'imprégner de ce dossier au fin d'exercer avec efficacité et efficience un certain contrôle sur la dépense des 123 millions de dollars à US que le gouvernement dit « engagé » dans le cadre de la caravane changement. Le sénateur Foucan exprime au président son désir de participer au travail de la commission finance sur cette affaire puisqu'il estime qu'en tant que président de la commission TPTC, cela doit le concerner aussi. Le président répond au sénateur Foucan que n'importe quel sénateur peut s'adjoindre à cette commission pour travailler en harmonie. Le sénateur Sénatus insinue que la commission de finances formée au Sénat est constituée des sénateurs à l'influence de la majorité proche de l'exécutif. De ce fait, il croit prudent la formation d'une commission spéciale prudente. la formation d'une commission spéciale équilibrée Le sénateur sénatus insinue que la commission finance formée au Sénat est constituée de sénateurs à ce sujet à l'influence de la majorité proche de l'exécutif. De ce fait, il croit mieux indiquer de former une commission spéciale équilibrée afin de mener cette enquête. Le sénateur Belisère par une motion rejette l'appréhension de son collègue Sénatus et se demande si c'est par émotion ou par souci d'objectivité politique que son collègue veut mettre en doute le niveau d'équilibre qui pourrait exister chez les membres de la dite commission. Le sénateur Sénatus réitère sa position pour que soit constituée une commission spéciale équilibrée. Le sénateur Belisère rétorque en arguant que son collègue Sénatus cherche à induire l'Assemblée en erreur car estime-t-il une fois le rapport de la commission finance terminé il sera présenté à l'Assemblée et là son collègue aura à discuter sur l'objectivité et la véracité des conclusions du rapport. Revenons à la charge le sénateur Sénatus rappelle qu'il s'agit d'une affaire spéciale et que sa correspondance se base sur le prescrit de l'article 207 du règlement intérieur relatif à la commission d'enquête qui diffère de la commission permanente des finances. De ce fait il demande l'appui d'autres collègues qui pourraient au moins porter un coup d'œil désintéressé sur la gestion de ce fond puisque cette affaire engage la nation pour 5 ou 10 ans au plus. Le sénateur Augustin intervient pour préciser que l'Assemblée des sénateurs est une instance politique dans le cadre d'un régime démocratique. Le droit de la minorité doit être garanti même s'il s'y dégage des opinions contraires. Le sénateur Salomon estime que son collègue Augustin est en train d'errer lorsqu'il prétexte que le droit de la minorité est respecté. Comme preuve, il avance la tenue de la séance en Katimini où il était question d'adopter la fameuse résolution sur le front pétrocaribé. Il conclut en sollicitant une copie de cette illustre résolution. Le sénateur Augustin rejette la demande de son collègue Salomon au regard de l'article 37 du règlement intérieur selon lequel on ne saurait revenir sur une décision prise par l'Assemblée. Le sénateur sénatus rectifie pour son collègue Augustin que son intervention est circonscrite dans les prescrits des articles 207, 208, 209, 210, 211 et dont il lui invite à prendre la lecture. Après ce long débat contradictoire, le président tablant sur l'article 209 du règlement intérieur conclut que la demande formulée par le sénateur sénatus sera discutée en conférence des présidents en vue de statuer sur la formation ou non de la commission spéciale en question au point 2 de l'ordre du jour mot du président. Le président incite les commissions à travailler sur les projets de loi afin de pouvoir en discuter à la tenue de la prochaine conférence des présidents. Selon le sénateur dénius, seul un agenda législatif pourra solutionner l'ambiguïté dans laquelle vit le Sénat. Pour le président, au-delà de l'élaboration de l'agenda législatif, il faut travailler de concert avec le bureau de la Chambre des députés pour pouvoir voter les projets de loi. Au point 3 de l'ordre du jour, lecture du compte rendu de la dernière séance. Il dit qu'au sénateur sénatiste demande qu'il soit lu le compte rendu de la séance où l'Assemblée a statué sur le fond pétro-caribé. Le sénateur Belizeur conteste cette intervention en arguant qu'il comprend mal qu'à chaque séance on va revenir sur des dossiers déjà traités par l'Assemblée. Selon lui, personne ne saurait remettre en question son vote. Le sénateur sénatiste rétroque en précisant qu'il est président de la commission de la justice. En tant que sénateur et à ce titre, il réclame son droit d'être informé de ce qui a été débattu lors de la séance du 1er février. Suite à des envolées ronflants entre les collègues Xénatus et Augustin, le président suspend la séance. Il est 6h30 PM. À la reprise, à 6h35, le président fait une mise au point selon laquelle il affirme qu'il est monnaie courante d'assister à ses distinctions orales. Après avoir fait lire l'article 46 du règlement intérieur du Sénat, le président prononce à l'encontre du sénateur sénatus un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Toutefois, le sénateur sénatiste estime injuste le verdict du président et le conteste. Suite à de longues brouilles verbales, le président invite l'Assemblée à passer à 8 clots. Il est 6h41 PM. À 7h27, 17 sénateurs prennent siège. Le courant étant constaté, le président reprend la séance et accorde la parole au sénateur sénatus. Le sénateur sénatus, contestant davantage le verdict du président, réitère sa demande au bureau pour qu'on donne lecture du procès verbal de la séance relative au dossier du fonds Petro-Caribé. Le président précisant pour son collègue sénatus que le bureau a déjà prononcé son verdict prend acte de sa demande puis suspend la séance. Il est 7h35 PM. Liste des sénateurs présents. Sénateur Joseph Lambert, président du bureau. Sénateur Dieu Pichet-Roubet. Sénateur Hononji, lui. Sénateur Wilfried Jelen. Sénateur Kedler-Augustin. Sénateur Jean-Rigo Belizel. Sénateur Denis Cato. Sénateur Calmy Racontable. Sénateur Antonio Cherami. Sénateur Garcia Delva. Sénateur Fransnette Denius. Sénateur Pierre-Paul Patrice Dumont. Sénateur Dieu Donne Luma Etienne. Sénateur Jean-Marie Ralph Fetier. Sénateur Richard Lénine Hervé Foucan. Sénateur Sorel Jacinthe. Sénateur Ronald Larech. Sénateur Naoun Marcellus. Sénateur Wanik Pierre. Sénateur Jean-Marie Junior. Salomon. Sénateur Jean-Renel Sénatus. Sont absents les sénateurs Évalier Beauplan. Nénel Cassi. Roni Célestin. Jacques Sauveur Jean. Willow Joseph. Yuri La Tortue. Ricard Pierre. Pierre François Sildor. Merci beaucoup. Pour le cadre du sénateur Pierre François Sildor, on connaît toute assemblée sénatérieure, t'es bien conscient de réalité, pratiquement absencient, dans un moment ça, t'es motivé. Le compte rendu succinct de la dernière séance est mis en discussion. Sénateur François Président, pas nécessairement sous compte rendu non. Ma près a pleu que l'an retraitant, nous était d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, à la fin de la semaine, nous fons bilan des absents et des présents et fait publier l'ISAO plan et nouvelle liste pour que toute population connaît qui vient de travailler et qui va travailler pour qui ça. On a précisé que j'ai noté dit l'an au traite là, n'en fin, avant peut-être que nous fêmes séance n'a pris pour assembler avec le public là, tout sénateur qui absent et la débu séance, prochaine séance n'a font rappel encore de absence et à la fin de chaque semaine n'a fait un bilan de absence ensemble sénateur et publier le journal et n'a affiché le tout placard délit affiché dans tout placard qui vient dans sénat pour m'ou connaître qui sénateur qui ne travail et à la fin de chaque mois la fond bila exhaustive de toute absence et de toute présence qui vient dans moi le contrat du succès de la dernière séance est mise en discussion sénateur Tata Président moi écoutez avec attention contre rendu que premier secrétaire sotlila moi j'ai un réserve tout petit résident dans sens que j'ai un violation d'une certaine manière de règlement intérieur là qui fait là moi que de temps en temps les décisions finales n'ont toujours recours à la conférence des présidents on l'héranchique des entités il y a le bureau il y a la conférence des présidents et l'assemblée et en termes maintenant de répondérance l'assemblée sur la conférence des présidents la conférence des présidents sur le bureau nous sommes en assemblée si on décision qu' prend c'est assemblé la décision et conférence des présidents pas qu'à prendre décision pour assemblée à valet c'est assemblée qu'à prendre décision conférence des présidents valet parce que suivant l'héranchique là l'assemblée est au dessus de la conférence des présidents qui elle-même est au dessus du bureau donc donc parlementaire le temps en temps on dit que pour prendre décision on conférence le président alors que nous sommes assemblées c'était une réserve de la présidence disposition que nous adoptions en conférence des présidents la pour retour n'est quand même par devant l'assemblée des sénateurs pour les trancher quel que soit le cas de figure mais c'est calmer le jeu le contraint du succinct de la dernière séance est une dernière fois mise en discussion et mise au vote ceux qui sont pour lever la main s'il vous plaît merci ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent 15 pour 0 contre et 2 abstentions adoptées prochain point à l'ordre du jour point 6 deuxième secrétaire lecture du compte rendu 6 5 de la séance du 1 1 février 2018 premier secrétaire contre du succinct séance plénière jeudi 1 février 2018 l'an 2018 en 215 de l'indépendance et le jeudi 1 février 5 57 pm le président du sénat le sénateur Joseph Lambert demande à la secrétaire de rédaction de procéder à l'appel nominal qui accuse la présence de 16 sénateurs le courant m'étant constaté le président déclare ouvert la séance en continuation du mardi 23 janvier 2018 et demande au deuxième secrétaire le sénateur Willow Joseph de donner lecture du projet d'ordre du jour ainsi libéré l'étude du compte rendu de la dernière séance vote en continuation du projet de loi porte en révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite commune ou municipalité question d'intérêt général clôture de la séance l'ordre du jour tel qu'élu est mis en discussion le sénateur Fristan Denis propose qu'on insère dans l'ordre du jour le vote de la résolution relative au rapport de gestion des fonds pétro-caribés conformément à l'article 219 du règlement intérieur du Sénat le sénateur Jean-Régo Belisère et Denis Cadot souscrivent à cette proposition pour le sénateur Diopiché Rubin vu l'atmosphère qui régnait dans la séance précédente vu l'absence de certains journalistes il a proposé de retenir la date de l'ajournement soit le mardi 6 février pour le vice-président Pierre-François Sildor il serait préférable d'attendre les autres sénateurs vu que le président avait annoncé la séance relative au rapport de gestion des fonds pétro-caribés pour le mardi 6 février 2018 le sénateur Wannick Pierre souscrit à la proposition du sénateur Sildor le président informe l'assemblée que le sénateur Garcia Adelva a donné mandat au vice-président pour voter en son nom sur toute question mise au vote lors de cette séance après avoir entendu les remarques et suggestions des sénateurs Dieu Pichet Rubin Wilo Joseph le président met au vote la proposition du sénateur Fosnay Denius cette proposition est adoptée par 12 voix pour 0 contre et 3 abstentions L'ordre du jour modifié se lit désormais comme suit Lecture du compte-rendu de la dernière séance Vote de la résolution relative au rapport de gestion du fonds Petro-Caribé conformément à l'article 219 du règlement intérieur du Sénat Vote en continuation du projet de loi portant révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite commune aux municipalités Question d'intérêt général clôture de la séance L'ordre du jour est mis en discussion Aucune intervention Mais au vote il est adopté à l'unanimité des sénateurs présents Au point 1 de l'ordre du jour Comme il n'y a pas de matière à la correspondance le président passe au point 2 Le sénateur quant à faire remarquer au président que l'Assemblée n'a pas encore les copies du texte de la résolution Sur ce le président suspend la séance juste le temps de permettre aux huissiers de distribuer les copies Il est 6h20pm Après la distribution des copies le président déclare reprise la séance et invite le sénateur Augustin à donner lecture de la résolution Le sénateur s'exécute Après lecture il dépose le texte de la résolution par devant le bureau qui lui donne acte Avant de mettre la résolution en discussion le président estime qu'il est important de consulter l'Assemblée sur le principe de la recevabilité de la dite proposition de résolution Le sénateur Cantab déclare que cette résolution est conforme à la Constitution donc elle devrait être recevable Comme il n'y a pas d'autres interventions le président déclare le texte recevable et le met en discussion D'abord les visas puis les considérants Après les remarques et suggestions des sénateurs Jacinthe Augustin Cadot Sildor Denis et Chéroubin le président Lambert met les visas et les considérants tels que modifiés par l'Assemblée au vote qui sont adoptés à la majorité des membres présents Ensuite on passe au vote des articles L'article 1er est mis en discussion Il est modifié Mise au vote Il est adopté à l'unanimité des sénateurs présents L'article 2 et 3 Les articles 2 et 3 sont modifiés après avoir été mis en discussion Mise au vote Ils sont adoptés à l'unanimité des sénateurs présents Quant à l'article 4 Il a été adopté sans modification aucune à l'unanimité des sénateurs présents Le sénateur Diopi Chéroubin a proposé qu'on ajoute un dernier article à cette dite résolution qui sera à l'article 5 Le travail effectué par la commission spéciale sera transmis à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif Cet article est rejeté par 2 pour 15 contre et 0 abstention Enfin Le président met en discussion l'ensemble du texte Il est modifié légèrement Mise au vote Il est adopté à l'unanimité des sénateurs présents Tout de suite après le président passe au point 3 de l'ordre du jour et demande au premier secrétaire de donner lecture de l'article 52 du projet de loi porte en révision du décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale dite commune ou municipalité L'article tel qu'il est lu par le premier secrétaire est mis en discussion Le sénateur Denis Hus au nom de la commission propose qu'on enlève cet article purement et simplement A ce stade des débats le président Lambert demande à la secrétaire de rédaction de vérifier le quorum 12 sénateurs sont présents La séance est suspendue pour 10 minutes Il est 7h35 p.m. 10 minutes plus tard soit 7h45 p.m. Le président Lambert redemande à la secrétaire de rédaction de revérifier le quorum Encore 12 sénateurs sont présents Alors le président constatant que le quorum est infirmé conformément au règlement intérieur du Sénat déclare levé la séance Il est 8h p.m. Liste des sénateurs présents S'il vous plaît A ne pas rater le président Ah oui Liste des sénateurs présents Sénateurs Combien de sénateurs Dumont Jacques Sauveurjean Ronald Larèche Yuri Latentu Ruka Pierre Jean-Marie Junior Salomon Jean Renel Sénatus Merci bien On a pour rappeler On a pour rappeler pendant ce sénateur Sénateur Dumont s'il vous plaît On a pour rappeler pendant ce sénateur le sénateur Gracia Delva qui avait donné mandat au sénateur Calmu à Cantav pour les capables Non au sénateur Sildor pour les capables de voter dans place 18 sénateurs Monsieur le Brésident si vous me permettez Oui oui Le compte rendu Je vais mettre A propos Ok voilà On va mettre ça en discussion On va mettre ça d'abord en discussion Le compte rendu succinct de la séance du 1er février 2018 est mis en discussion Sénateur Salomon et ensuite le sénateur Sénatus De toute façon on peut noter pour nous s'il vous plaît Il y a opposition Il y a Il y a opposition Il faut quand il y a la parole Il faut quand Il faut un petit gramme court Il y a Fouca Oui oui En troisième position il y a le sénateur On peut donner lecture de la liste Tu l'as inscrit ? Non Président Une copie Inscrit l'ordre Ce rapport est tellement important pour nous Une copie Nous t'avons aimer qu'au moins le bureau a pris en mesure pour faire copie pour nos châtis Il y a besoin de l'histoire La vie Quel rapport ? Contraduit Le code traduit Le code traduit Une copie D'accord Je vous lis L'ordre des intervenants Oui mais Mais nous comprenons Il peut vous clamer Il n'y a aucun problème Mais on a pré disposition pour nous permettre à chaque sénateur qu'il y ait une copie Mais en attendant Nous faisons Électuants On peut continuer avec le débat Les intervenants sont dans cet ordre Sénateur Salomon Sénateur Youri Sénateur Fransnès Sénateur Sénatus Sénateur Dumont D'abord le sénateur Salomon Ensuite le sénateur La Tortue Merci beaucoup M. le Président Nous sautons des lectures de comptes rendus succès de séance 1er février 2018 Il y a une nommage qui attire attention moins C'est lorsque 1er secrétaire l'an à bas électure de l'île sénateur qui était présent dans ce séance-là et l'île sénateur était absent M. le Président Nous, chers collègues de l'Assemblée nous sommes au Parlement a fortiori au Sénat de la République et j'interviens ce soir non seulement en tant que sénateur de la République mais en tant que juriste avisé Nous sommes en droit parlementaire et puisque nous sommes en droit parlementaire nous sommes en droit tout court Le droit dit-on c'est la logique codifiée Il n'y a pas qu'à comprendre que les séances qui commençaient mercredi si je ne m'abuse 31 janvier et qui pourra le suspendre jeudi matin de très tôt aux environs de 6h30 et puis pour même jeudi ça séance qui était suspende pour mardi prochain ce qui a été annoncé par le Président Lambert même sénateur Salomon ça qui était présent dans la séance qui était suspende là qui était présent et qui était dans le salon Yo dis que il est absent Là si la c'est logique Tout moun brel compren Est-ce que sénateur Salomon qui dit qu'il est juristavisé qui compte droit li brel quitté au clou elle sous la croix Mou pas capable quitté au clou elle sous la croix ça me l'est dit l'homme dit pas qu'à quitter au clou elle sous la croix je n'ai pas je dirais cette habitude d'empêcher que les séances se tiennent au niveau du Sénat de la République mais cependant en aucun cas je ne pourrais accepter permettez-moi l'expression une telle bêtise littéraire accouchée je n'ai pas été absent lors de la séance du 1er février il y a eu une séance qui a commencé du 1er février rappelez le collègue alors pour lui dire que la séance a été suspendue d'accord collègue collègue mise en continuation et puis comme ça konne fête sous groupe nouan secrétaire général invité nou vin participe nan rencontre statutaire du jeudi l'enseance et que n'habitue fait normalement et avec autre du jour que n'habitue continue sous collectivité territoriale et c'est l'enseance à collègue la patte et c'est l'enseance à tout nous nous pour rentrer résolution qui pas voté à l'enseance et que nous décidés maintenant collègue ou bel et bien patte la l'enseance du jeudi ou te la l'an 31 qui fin et qui rive dans la matinée du 1er monsieur le président permettez que je continue permettez que je continue monsieur le président pour ne pas perdre le fil de mes idées m'étendez avec tristesse avec une certaine ironie une certaine hume noire et bien allégation fallacieuse de collègue Denius malheureusement son collègue Denius deuxième et dernière motion à dégué 17 sénateurs présents qui font séance et la séance à collègue Salomon qui patte là monsieur le président on est en train de tourner en rond et permettez que je continue davantage je dis que les allégations de mon collègue Denius sont fallacieuses ça veut dire c'est de fausses allégations en ce sens que monsieur dit que permettez collègue collègue l'a dit jeudi 1er février 2018 le sénateur Salomon n'était pas là mes collègues l'a oublié que séance 31 libéral suspende à 6h30 du matin même pas comprendre comment jeudi 1er février lorsqu'il était à 6h30 du matin c'est pas du jeudi au contraire c'est un truc pour demander ou pour demander et appréter collègue Denius pour le rentrer allégation là prétextant que j'étais pas là je dis alors monsieur le président j'en profite pour vous demander d'appréter illico mon collègue Denius d'enlever au moment même au moment même et sinon je ne continuerai pas parce que j'étais là jeudi merci collègue sénateur tu ferais bien de ne pas continuer si je me rends bien monsieur le président continuez collègue Salomon la parole au sénateur Salomon toujours au sénateur Salomon monsieur le président monsieur le président je ne sais pas je ne sais pas comment on suit sur Youtube alors je fais en Afrique le Parlement du Rire je demande tout le monde qui est là sur Youtube cliquez sur Parlement du Rire c'est des comédiens africains de renom Jean-Louis Laha dans mon amphithéâtre Jean-Louis Laha oui c'est d'envenu sénateur Salomon et sénateur Salomon vous voyez bien de fameux parlementaires africains qui parfois très ridicules ils ont fait des démonstrations telles que le sénateur Belizet retirait pas de moyens devant le sénateur Augustin retirait bidon de l'octet devant juste pour monter le décor pour s'emblier pour s'emblier pour s'emblier pour s'emblier M. le Président nous ne sommes pas au Parlement du Rire nous sommes au Sénat de la République d'Haïti l'une des plus vieilles institutions démocratiques du pays pas conséquent M. le Président je m'inscris en faux contre ce compte-rendu succès parce que j'étais là le jeudi 1er février 2018 et à 6h30 du matin aux alentours bien sûr le Président Lambert après avoir suspendu ou déclaré suspendu la séance du 1er février l'y voyait nous par s'inédier l'y dit nous mardi 6 février je veux croire que le Président Lambert est un homme de parole alors M. le Président je ne cherche pas la petite bête il faut que les séances reprennent au niveau du Sénat de la République mais pas dans n'importe quelle condition M. le Président je vais m'enfermer dans cette petite phrase il n'est pas nécessaire d'appeler les pompiers en enfer il n'est pas nécessaire d'appeler les pompiers en enfer le monde qui veut comprendre comprend merci c'est à toi france parce que le Président M. le Président M. le Président Et le collègue Augustin a fait un gros bataille pour le dire qu'il n'y a pas de recevoir les rapports parce qu'il n'y a pas de conformité à la procédure. ëلى, ane pil débat fait et à yon certain moment pendant débat fait, l'équipe Nawon était venu pou le pose komisyon ou ansanaipment de la question. Et l'équipe Senat dijo qu'il n'y a pas deセmm�ancement et on seначала et on s' pleasure cueills où l'on nas comment de la question. Le débat a commencé et le débat a retourné. Et après deux interventions, le président, d'accord, nous rentrons dans le débat et le débat a commencé. Et nous avons eu le débat, le débat a continué à dire, le débat a été sous fond et sous fond. Et nous avons eu le débat, le débat a été sous fond et le débat a été sous fond et le débat a été sous fond. Et avec l'article 107, 207 du règlement intérieur, le collègue sénatiste soulevé question. Ensemble de collègue qui dédi que bon nous rentrons dans le fond verité bral fait sous le débat a été 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 sous le débat. C'est le débat a été sous 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 le débat. Le débat est continué, nous dérivés à un certain moment selon l'article 119 du règlement intérieur, nous dit que ce n'est pas une résolution pour nous décider sous question ça. 219, pour nous décider sous question ça. Résolution est écrite. Monsieur le Président, mon estimé collègue, Deneius a bien avancé. C'est-à-dire que nous prenons une promotion pour nous rappeler que nous avons soulevé l'article 207 du règlement intérieur qui dit que lorsque la justice saisit le sénat ou le désaisit, le Président n'en a un sagesse prononcé, n'en a un sagesse qui quittait la sagesse derrière avant de prendre la décision, il a tenté à assembler parce qu'il a besoin de la lumière sur ce point de droit qu'il a fait. Parce que nous avons soulevé deux articles, l'article 207 et l'article 83. L'article 83 qui est le dernier paragraphe dit que les rappels au règlement ne donnent lieu à aucun débat. Or, ça m'est fait, c'est un appel au règlement, parce que c'est dans l'article 207 là qu'on t'est dit. Donc, le Président t'est bien pour le trancher, sous exception qu'on qualifiait de préjudiciel qu'on t'est soulevé. Mais, pour le trancher bien, il a besoin de sagesse et il a voulu mettre à l'écoute de l'Assemblée même lorsque c'était en marge du règlement intérieur là. Donc, c'est justement pour un cas fait, on a mis en contexte deux questions. Très bien, m'gouez c'est vrai, Président, et sous question ça, collègue Hitler, te gêne un coup de suspension, et lè nous retourne, collègue Hitler, te vin avec yon position contraire de collègue Sénatis-Lan, peut-être de Balgenyen, pou li exprimer, en quoi l'anmitant débat. Mais, toujours est-il, Président, nous dérive la application 219 kouté résolution. En fait, il y a encore trois collègue yon, te dans la salle là. Collègue Sénatis, collègue Edumon et collègue Salomon. Maintenant, l'ambouman ou vote résolution brel fait, c'est l'ambouman sa, collègue yon déplacé. Monsieur le Président, non m'a dit l'ensemble, oui, là, oui, ket 3, objet ket 2. Encore, aïe non m'a dit l'ensemble. Ça va dans le règlement intérieur, non m'a dit l'ensemble. Ça a son exception, on est dans l'exception. Oui, mais non, c'est l'ambouman, c'est doit être prouvé, j'ai l'ambouman. Alors, elle comme au gain... Non, au grand deuxième avantage, parce qu'elle vient de faire cette promotion déjà, on va partir pour m'accorder au deuxième. Bon, très bien. Merci, Monsieur le Président. C'est pas au moment où il faut résolution, non ? Je me rappelle que ça, le sénateur Salomon, dans sa sagesse. Collègue la m'a dit, président Lambert, cher collègue de l'Assemblée, J'ai constaté que nous devons accoucher un monstre et monstre capable de dévorer. Et je me rappelle que j'étais même venu à la conversation biblique. J'ai dit, pour ne pas recevoir une part de sa plaie, sort d'elle, mon peuple. Parce que nan eskouadouye, c'est la donne ou branjoune ou. Et m'di, pour t'être sa, nous demandez pour ne pas accoucher mon sa, qui c'est résolution, t'être chaque. Permettez-moi l'expression. Ki bral bran? Comme geti moun kap gade, nous, nous parlez de chanpouè. Président, moi, vous prennez l'ambouement. Je continue. Et je termine ma motion. On termine ta motion. Rapidement. Ça veut dire que c'est pas dans votre résolution. Même t'ai annoncé les couleurs pour m'être dit. Moi, même pas participer dans mon sa que nous m'allons accoucher. Et le moment t'arrivé pour ces arians dans tes fêtes, que t'ai pris mon sa, Sénateur Salomon l'avait même coupé la... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sénat Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501